La revue presse internationale sur Europe 1. Notre réseau de correspondants sur tous les continents, l'information telle qu'elle est vécue à l'étranger. Nous démarrons en Chine avec Sébastien Le Belzic. Bonjour Sébastien. Bonjour Mathieu. Et chez vous c'est Hong Kong qui est à la une. Hong Kong à la une de l'actualité, aujourd'hui en Chine. Hong Kong où les étudiants sont devenus complètement hystériques selon le Global Times. Le quotidien porte-parole du régime communiste accuse les jeunes manifestants d'avoir transformé les universités en zone de guerre. Des universités occupées depuis plusieurs jours. Le China Daily publié à Pékin rappelle dans son éditorial que l'armée chinoise est bien descendue dans les rues de Hong Kong. Mais pas comme le pensaient les médias occidentaux, pas pour s'en prendre aux manifestants. Mais pour nettoyer les rues de Hong Kong après les manifestations, il faut remercier l'armée chinoise, écrit le China Daily. Ce qui évidemment n'est pas vu de la même façon par le South China Morning Post de Hong Kong qui explique qu'il s'agit de commandos antiterroristes en mission de reconnaissance. Merci Sébastien Le Belzic en Chine. François Hume est au Nigeria. Bonjour François. Bonjour Mathieu. Un sujet à la une au Nigeria, un sujet qui peut surprendre ici en Europe. Le quotidien Sunday Tribune consacre trois pages à l'occasion de la journée mondiale des toilettes. Preuve de l'importance de ce sujet dans un pays où au moins 108 millions de personnes ont difficilement ou pas du tout accès aux sanitaires. Le quotidien explique comment les Nigérians pauvres sont contraints de se soulager au grand air, dans un champ, un canal ou dans la rue. Une situation qui provoque de graves problèmes de santé publique. Des maladies comme le choléra, la rougeole, la polio se transmettent plus rapidement selon le docteur Aremu et provoquent une surmortalité des enfants de moins de 5 ans. Quand des femmes doivent faire des kilomètres pour aller chercher de l'eau, il ne faut pas s'attendre à ce qu'elles utilisent toute cette eau pour l'évacuation des selles, commente aussi le docteur Adekola qui demande avant tout au gouvernement un meilleur accès à l'eau pour les populations. Merci François Hume au Nigeria. Laurence Cuvillier est au Mexique. Bonjour Laurence. Bonjour Mathieu. Qu'est-ce qui fait la une chez vous ? Noéja pénal. Il n'y avait pas pénalty. C'est le cri de révolte des journaux mexicains ce lundi. La sélection aztèque vient de perdre la finale du Mondial de football des moins de 17 ans en s'inclinant 2 à 1 face au Brésil. Et ce Noéja pénal, le journal El Universal, rappelle que c'est devenu un refrain dans l'histoire du foot mexicain. En 2014, face aux Hollandais, c'est aussi sur un pénalty très contesté que les Mexicains avaient été éliminés de la Coupe du Monde, senior cette fois-ci. Et ça s'était aussi passé dans les dernières minutes du jeu alors que tout le pays se préparait déjà à déboucher de bonnes bouteilles de mezcal. Si le Mexique est un poids lourd du foot junior, sacré deux fois champion du monde, l'âge adulte leur va moins bien. Depuis plus de 20 ans, la sélection n'arrive jamais à passer les quarts de finale des Coupes du Monde. Une malédiction qui leur colle au crampon. Merci Laurence Cuvillier au Mexique, cette revue de presse internationale. Tous les matins à 6h50, nous étions en Chine, au Nigeria, au Mexique. Vous êtes sur Europe. Sous-titrage Société Radio-Canada